Je vais vous dire une chose, je le dis, qui veut l'entendre, vous ne pourrez jamais empêcher les gens qui ont un appétit de liberté de s'exprimer. Baissez les armes tout de suite, c'est perdu d'or. Moi, je suis content de participer à l'histoire de ce qui remet en question. Je suis content de participer à l'histoire de ce qui inocule le doute. Je suis content de participer à l'histoire de ce que sont les points d'exclamation quand ils sont drôles et les points d'interrogation quand ils sont profonds. Un vieux livre, c'est quelques cellules de la chair, du corps, de quelque chose qui est une nation pensante. Et on est, je suis désolé de le rappeler à certains, une nation pensante. Je me dis, messieurs, madame, vous gênez. Vous gênez, il va y avoir un spectacle magnifique, la grande quinzaine du biceps, sponsorisé par l'international, la multinationale du bourrage de mou et des boissons gazeuses. Vous gênez, dégagez. Allez, à la Bastille. Personnellement, je vais vous dire un truc, c'est ma légion d'honneur. On m'envoie à la Bastille comme on y a envoyé pour marcher, Valdaire. Alors, je suis ravi. Mais je leur dis à eux, est-ce que vous savez que ? Je leur dis à eux, vous savez quand et qui a voulu dégager les bouquillistes ? Vous savez quel est le seul moment où, effectivement, on a enlevé une boîte sur deux parce que ça gênait la vue et la sécurité ? C'était quand ? En 1943. Les gens qui ne rêvent que de paraître comme des pans avec des plumes aux croupions ne réalisent pas, ne réfléchissent pas et tout d'un coup sont sur leur perchoir et puis ils s'aperçoivent qu'ils sont effectivement très perchés. Je le dis, la différence entre un smicard et un milliardaire est un fossé moins profond que l'abysse qui sépare quelqu'un qui a une vraie construction culturelle de quelqu'un qui croit en avoir une. Bonjour tout le monde, nouvel épisode de Pas Contents avec Tabibian. Aujourd'hui, un invité que vous ne connaissez probablement pas. Bonjour Gilles Morino. Bonjour M. Tabibian. Ça me fait très plaisir de vous recevoir pour parler de vous, pour parler de votre métier qui est passionnant, qui j'espère intéressera beaucoup de gens et beaucoup d'auditeurs aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez tout simplement vous présenter ? Parce que je pense que c'est la meilleure façon de commencer. Bon, je m'appelle Gilles Morino, je suis bouquiniste de la ville de Paris, je suis donc sur les quais de Seine et je dirais que j'ai 70 ans et que je fais ce métier depuis à peu près 25 ans. 20 ans depuis, voilà, je suis tout seul depuis 20 ans, je fais travailler 5 ans en collaboration, j'ai appris ce métier en définitive, parce que c'est un métier qui s'apprend. Voilà, j'exerce sur le quai de la magisterie et je suis sur le quai de la magisterie depuis exactement 18 ans. Voilà. D'accord. Donc c'est une vocation au départ ou c'est un accident ? Non, 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 non. En fait, chaque bouquiniste a son histoire. Moi, je ne peux raconter que la mienne. J'ai toujours eu un goût profond pour la lecture. Ce goût profond pour la lecture m'a amené à collectionner des livres, à côtoyer des bouquinistes et des libraires. Et puis, un jour est venu où je me suis dit, tiens, soyons libraires, soyons bouquinistes. Et c'est un bouquiniste qui m'a dit, mais si tu veux, je vais t'aider. On était très amis et je le regrette parce qu'il est décédé. Enfin, c'était un type absolument admirable, mais j'en parlerai un peu si vous voulez. Et c'est comme ça que je suis devenu bouquiniste, oui. C'est quoi la différence entre un bouquiniste et un libraire ? Alors, en fait, c'est une histoire au départ. Oui, d'où ça vient, ce métier. Parce qu'en fait, le vrai bouquiniste, il ne peut être que parisien. Il faut connaître le mot, l'origine. En néerlandais, un petit livre, ça se dit bouquiam. Il faut savoir qu'autrefois, au XVIIe siècle, on ne prononçait pas les mots étrangers avec l'accent étranger. On les prononçait avec un accent français. C'est-à-dire qu'on ne disait pas le duc de Buckingham, on disait le duc de Bouquin-Camp. Voilà. Donc, bouquin, bouquin, bouquin est devenu bouquin et le bouquin a été vendu par le bouquiniste. Alors, le principe du bouquin, c'est celui qui échappe à la règle de surveillance de la censure et de l'autorité. C'est-à-dire, c'est celui qui n'a pas de privilège royal. C'est celui qui est imprimé très souvent à l'étranger. La majeure unité du temps s'est imprimée en Hollande, où se trouvaient de très, très extraordinaires imprimeurs. Vous avez encore aujourd'hui, d'ailleurs, la société Elzévire. C'est une société qui date du tout fin 16e, début 17e siècle, avec des imprimeurs remarquables, qui existent toujours aujourd'hui. Et étaient donc imprimés là-bas, dans les Flandres, en Pays-Bas, des livres sans autorisation, qui revenaient par navigation fluviale jusqu'à Paris. Parce qu'il faut bien imaginer que Paris, c'est avant tout un port de commerce fluvial, d'où ses armoiries. Et discrètement, cette marchandise arrivait entre les mains de personnes qui savaient en faire le commerce auprès de ceux qui avaient envie d'avoir accès à soit une littérature moins chère, parce que ça coûtait quand même très cher, soit à des choses, nous dirons, qui n'étaient pas autorisées. Lesquelles, par exemple ? Qu'est-ce qu'on est obligé de faire passer sous le manteau ? Alors, vous venez d'utiliser un terme qui est devenu un terme professionnel. Tout ce qui a trait à l'érotisme. D'accord. Alors, c'est d'ailleurs jusque dans les années 60, au moment de la libéralisation, si vous voulez, on parle de publications sous le manteau, de livres sous le manteau pour les livres érotiques. C'est un terme, c'est aussi un terme professionnel, puisqu'on appelle ça un curiosa, c'est-à-dire, c'est les curieux. Vous savez, on met toujours l'œil un peu autour de la serrure, donc un petit curieux. Et donc, les curiosas, c'est les éditions sous le manteau. Mais, en fait, existait aussi sous le manteau, comme vous l'avez très très bien dit, tout ce qui était philosophiquement répréhensible, tout ce qui remettait en cause l'ordre public, la morale publique, tout ce qui remettait, comment dirais-je, le grand édifice d'État, sur lequel reposait l'État. Et toute idée subversive, bien entendu, qui voulait échapper au contrôle. Il y a toujours eu un contrôle du livre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez eu les premiers bouquinistes, les premiers bouquinistes sont en duel permanent avec le GPU de l'époque, qui sont les gendarmes du lieutenant de police de Paris. Et c'est la course, en général, autour du Pont-Neuf. Ça se situe à peu près par là. Et vous avez, au moment de la fronde, un redoublement de surveillance, parce que vont apparaître les poulets, les placés, les placards, qui sont des petits imprimés, c'est-à-dire des petites feuilles rapidement imprimées par les ouvriers typographes au fin fond, et très souvent, d'ailleurs, à l'insu de l'imprimeur, et qui sont distribuées, les libelles qui sont distribuées sur le Pont-Neuf. Et ça va donner, si vous voulez, toute cette animation. Ça rentre, si vous voulez, dans la montre, c'est le nom qu'on donne à la boîte du colporteur, ça rentre dedans, qui était posé, si vous voulez, à même les berges, ou bien sur des petites charrettes, et où les gens pouvaient venir s'approvisionner. Voilà, ça, c'est le début. Et par la suite, à partir du XVIIIe, XIXe siècle, le bouquiniste va prendre une véritable identité. Vous le trouvez cité, par exemple, par François-Sébastien Mercier, dans les Portraits de Paris, où il parle du bouquiniste. D'ailleurs, l'article est assez amusant, puisque Sébastien Mercier finit son article en écrivant « Les Parisiens lisaient aisément des ouvrages de 600 pages. Aujourd'hui, ils ont des difficultés au-là de 120 pages. Bientôt, tout le monde ne regardera plus que des écrans. » Il est naturel qu'en 1782, Sébastien Mercier fait allusion à la lampe magique, qui a un immense succès. Mais c'est amusant de voir imprimer, donc, en 1782, une phrase aussi prémonitoire. Oui, on peut difficilement faire plus visionnaire. Voilà, voilà. Vous venez de dire que, pour être bouquiniste, il faut être parisien. Non. Il y a quelque chose dans d'autres pays, il y a des gens qui vendent des livres comme ça, peut-être sur des quais d'autres villes. Pourquoi c'est lié spécifiquement à l'histoire de Paris ? Parce que la censure était partout, donc les livres sous le manteau pouvaient être partout. Oui, bien sûr. Oui, oui, ça existait partout. En Italie, en Angleterre, partout, bien sûr. Vous savez, à partir du moment où vous mettez une digue, l'eau va chercher à passer quand même. Voilà. Alors, c'est bien, parce que maintenant, ce sont les ondes, donc on peut jouer sur le mot les ondes qui sont hertziennes ou qui sont les ondes aquatiques. Mais voilà, ça veut passer. Ça passe, d'ailleurs. Je vais vous dire une chose, je le dis, qui veut l'entendre, vous ne pourrez jamais empêcher les gens qui ont un appétit de liberté de s'exprimer. Baissez les armes tout de suite, c'est perdu d'avance. Vous perdez votre temps. Par contre, j'ai du mal de m'exprimer. J'ai dit, je suis bouquiniste de la ville de Paris parce que nous sommes officiellement attachés à la ville de Paris. Nous avons un privilège de stationnement sur les quais de Seine. Et ça, c'est l'organisation qui s'est construite au fur et à mesure du temps. La profession de bouquiniste est, par définition, et par son étymologie, née à Paris. Mais il peut y avoir des bouquinistes qui ne sont pas nés à Paris. La preuve, moi, je ne suis pas né à Paris. Et puis, vous pouvez, moi, j'ai des confrères, des consœurs qui sont originaires d'Amérique du Sud ou d'Europe de l'Est. Voilà, bon, pour ceux que je connais, parce que je ne les connais pas tous. Mais voilà, donc, ça ne pose aucun problème. Au contraire, il y a l'ouverture d'esprit et le symbole même de ce métier. Vous me demandiez au départ quel était, si vous voulez, par rapport au libraire. Le libraire, il a, si vous voulez, un contact direct avec l'éditeur. Quand il n'est pas lui-même l'éditeur. Si on regarde l'histoire du livre, l'imprimeur va devenir le libraire qui va devenir l'éditeur ou l'imprimeur va devenir l'éditeur qui va devenir le libraire. Tout ça est marié. Le bouquiniste n'intervient que sur la voie parallèle. Nous sommes le pas de côté. Nous sommes sur la marge. Et c'est ça qui nous définit. Et c'est ça qui fait l'intérêt de ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'on diffuse ce qu'on n'aurait pas diffusé ailleurs. Voilà. À l'instar de ce que vous faites. C'est-à-dire que vous invitez des gens à s'exprimer que d'autres n'inviteront pas parce qu'on les trouvera ou pas intéressants, ce qui est mon cas, ou au contraire, nous dirons dangereux. Voilà. Donc, oula, attention. Vous savez, moi, je suis content de participer à l'histoire de ce qui remet en question. Je suis content de participer à l'histoire de ce qui inocule le doute. Je suis content de participer à l'histoire de ce que sont les points d'exclamation quand ils sont drôles et les points d'interrogation quand ils sont profonds. Et je suis content de participer à l'histoire des gamins qui viennent arracher les poils de moustache du grand-père. Voilà. Donc, c'est mon côté galopin. Et aujourd'hui, du coup, maintenant que nous vivons dans la société de la libre critique, du pouvoir et d'une sexualité épanouie pour tous, qu'est-ce qu'on vient chercher chez un bouquiniste ? Je pense que vous êtes très ironique pour ce que vous allez dire, parce que ce n'est pas tout à fait l'image que j'ai de la société dans laquelle nous vivons, hélas. Je n'ai jamais été aussi constipé. Je sais pas vous le dire. Vous savez, je vais me permettre de faire un parallèle, puisque j'ai eu une expression un peu triviale. Je rappelle qu'on est dans une société où on peut choisir comme chef un trou du cul. Vous connaissez l'histoire. Oui. Bon, voilà. D'abord, on a plus de liberté quand on est en contact avec quelqu'un qui est dans la rue. Moi, je fais un métier de la rue. Vous savez, en plaisantant, quand on me demande ce que je fais, je réponds, je fais le trottoir. Et même, d'ailleurs, ça marche, je réponds, ça dépend du client. Mais non, non, c'est... Il fut un temps, quand j'ai commencé, où effectivement, j'avais une boîte entièrement consacrée au Curiosa. Ma clientèle, c'était majoritairement des femmes, nous dirons, qu'il y avait une certaine maturité. Voilà. Il ne faut pas dire une maturité certaine. Et je me souviendrai toujours... C'est là que vous avez croisé Macron, du coup. Non. Ah, voilà. C'est plus tard. C'est plus tard. Non, non, non. Non, non, c'est plus tard. C'est plus tard. Oui, oui. Si vous voulez, oui. Non, non, mais d'une cliente, moi, je l'ai trouvée adorable, cette petite dame, qui était venue, qui avait regardé les livres. Elle dit, écoutez, lequel me conseilleriez-vous de ces livres que l'on m'a interdit de lire quand j'étais jeune fille ? Oh, j'ai trouvé ça magnifique. Et bon, elle est repartie avec un livre. Et une semaine plus tard, elle est revenue en chercher un autre. Et elle me dit, mais c'est extrêmement distrayant. Et je me demande si je n'ai pas un peu gâché ma vie. J'ai trouvé ça tout à fait extraordinaire. Elle me l'a dit en plaisantant, bien entendu, vous savez. Voilà. Mais non, non, on a des... C'est très bien, parce que tout a priori est à chasser quand vous faites ce métier. Vous allez rencontrer des personnes dont vous ne pouvez soupçonner ou supposer que, ben si. Voilà. Autant sur le plan des idées que des comportements sociaux que tout, voilà. Ça doit être le genre de métier où on arrive à se faire assez rapidement l'image des gens, non ? Enfin, on apprend à le connaître. Oui, voilà, oui, si. Alors, voilà, oui, si. On sait quand... Alors, moi, je suis un bouquiniste qui se déplace le long de ses boîtes, qui ne reste pas assis, et qui dit bonjour, comme j'arrive à aligner quelques phrases en anglais qui peuvent échanger avec des gens venant du monde entier. Voilà, mais... Oui, oui, il y a des moments où on se dit que ce n'est pas la peine. Voilà. Alors, du coup, ils viennent chercher... Ils viennent chercher quoi, alors, aujourd'hui ? Ils viennent chercher... Est-ce qu'ils savent ce qu'ils viennent chercher, déjà ? Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Alors, pas tous. Parce que... Moi, je suis situé entre le Louvre et Notre-Dame. Donc, j'ai un énorme passage de personnes qui sont de passage, justement, à Paris et qui viennent visiter, et on fait partie du décor parisien, on fait partie des monuments parisiens. Et ça, il faudra parler, justement, de ce qu'est l'histoire bouquiniste. Et qui ont envie, en plus, de partir avec quelque chose qui leur paraît plus authentique comme souvenir de Paris. c'est un morceau de notre patrimoine culturel, c'est-à-dire un vieux livre. Un vieux livre, c'est quelques cellules de la chair, du corps, de quelque chose qui est une nation pensante. Et on est, je suis désolé de le rappeler à certains, une nation pensante. On n'est pas que des veaux. Bon, bref. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ne pas l'être par moment. Oui, oui. Voilà. Non, non, mais c'est... Les gens viennent chercher ce qu'il n'y a pas ailleurs. C'est-à-dire que, moi, j'ai un rayon théologie. Mais... À côté des curiosas, quand même. Eh bien, figurez-vous que ça est arrivé, quand même. Ah mince. Mais oui, mais non, mais si, mais... Vous savez, dans la Bible, il y a le quantique des quantiques. Oui, oui, oui. C'est quelque chose. Oui, oui. Voilà, je... Voilà, c'est... Oui, si vous le lisez attentivement, c'est redoutable. Même pas qu'attentivement, même une lecture de surface, on s'aperçoit quand même que... Oui, on sait de quoi il s'agit. Il a mis... Je crois d'ailleurs que c'est le dernier texte de la Bible à avoir été intégré au corpus. Ça a mis très longtemps. Enfin, l'ancien, j'entends. Oui, oui. À ce qui paraît, il paraît qu'ils ont beaucoup débattu de la chose. Ah oui. Mais, vous savez, contrairement à ce qu'on pense, la sexualité n'est pas un tabou dans la religion chrétienne. Si vous lisez les évangiles, c'est-à-dire ce qui concerne le plus les chrétiens, regardez le comportement de Jésus. Alors, on va dire Jésus-Christ pour les croyants, Jésus de Nazareth pour les non-croyants. Il a un comportement vis-à-vis de la sexualité qui est plutôt sympa. La femme adultère, il ne lui jette pas la pierre. Et si vous allez sur la traduction exacte de la Vulgate, la femme, c'est aujourd'hui pour des raisons de 19e siècle. Parce que ça aussi, il faudrait voir par rapport à la condition féminine ce qu'est le 19e siècle. Donc, il n'est pas écrit « va et ne pêche plus ». La vraie traduction, c'est « va et ne sois plus un objet de scandale ». Ça change tout. Oui. Voilà. Je voudrais aussi... Ça, vous voyez, c'est une petite occasion de classer quelque chose. Oui, c'est très hypocrite comme phrase. Mais alors, quelle qualité d'hypocrisie ? Parce qu'elle met de l'huile dans les rouages. Parce qu'elle dit la chose profonde. C'est « je sais ce que tu es, arrange-toi pour que les autres ne le sachent pas, c'est ce qu'il y a de mieux ». Et souvent, je dis « vivons heureux, vivons cachés ». Moi, je vis dans la rue, donc on m'aborde pour me faire part de son opinion. Je suis désolé, je suis aussi commerçant, donc j'écoute. Enfin, j'écoute. Je suis présent physiquement. Mais au fond, je ne sais pas si quelques personnes verront, mais oui, qu'ils le sachent, vos opinions, j'en ai rien à faire. Rien. Non, moi, j'ai des clients qui sont devenus des amis. On échange, bien sûr. Mais oui, je demande effectivement quels sont vos goûts littéraires, si c'est de la littérature que vous cherchez. Mais ce que viennent chercher les gens, de toute façon, ils le savent. Ils le savent. Et ils viennent chercher forcément. C'est pas comme chez le libraire, où on rentre, on glade, on ne sait pas trop ce qu'on veut, puis on part sans trop savoir ce qu'on est cherché au départ. Je ne sais pas. Je pense qu'un libraire doit quand même connaître la littérature qu'il vend, la littérature qu'il vend, et qu'il peut être amené à conseiller son lectorat, ses clients. Je pense d'ailleurs, vous savez, il y a un prix des libraires, ça prouve qu'ils lisent, et qu'ils distribuent un prix, et qu'ils sont à même de pouvoir juger de la qualité de quelque chose. Donc, oui, vivent les libraires, qui peuvent être aussi d'ailleurs mes clients. Oui. Oui, parce que, vous savez, il y a une chaîne. Asse des amoureux du livre. Oui, ce sont des, heureusement, mais, et de la chose imprimée, parce que, là, il y aurait un grand débat à avoir. Rappeler aux jeunes gens que, même s'ils veulent se destiner à un métier X, Y, l'écrit reste fondamental. On est obligé de passer par l'écrit. Et, de temps en temps, moi, il m'est arrivé d'avoir à lire ce que des jeunes gens m'ont montré. Il y a un preneur rédigé. Voilà, c'est... Déjà, on est moins jeunes, même, j'en veux dire. Oui, voilà, oui. Mais sur l'histoire, vous venez de dire, on va développer un peu sur l'histoire des... Sur les bouquinistes ? Oui, 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 là, je voudrais juste finir une petite chose. C'est, c'est, c'est... Ce que les gens viennent chercher. Un objet qui va aller dans le sens de ce qu'ils veulent se convaincre eux-mêmes. Qui ajoutera, si vous voulez, une pierre à une conviction déjà acquise. Ou bien alors le contraire. Et ça, ça devient intéressant. Ça, ça devient intéressant. Vous savez, quand vous avez affaire à une jeune femme ou un jeune homme qui vous dise, ah non, j'ai lu un truc, mais j'aimerais trouver quelque chose qui le réfute. Alors là, ça devient extrêmement intéressant. Et il vous dit, j'étais à la FNAC, mais ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Donnez-moi votre sujet, ils me donnent leur sujet. Et effectivement, je peux leur dire, écoutez, si j'ai dans les boîtes, écoutez, j'ai ça. Ou bien, si vous voulez, j'ai ça en stock et je peux vous l'apporter. Et effectivement, c'est une réfutation de ce que... Et vous avez des réfutations de tout. Voilà, vous avez des réfutations de tout. Vous avez, oui, même des absurdes. Vous savez, dans ce métier, on sourit de temps en temps en se disant, vous savez, tiens, ça y est, j'ai encore eu une personne qui est persuadée que jeune d'arc n'est pas mort de brûler à Rouen. Maintenant, que Napoléon n'est pas mort à Sainte-Hélène. Oui, oui, tout le monde s'est réuni sur une île accueillie. La fameuse île. Oui, la fameuse île où il y a Kennedy, Lévis-Presley, Edwin Jackson et tout le monde. D'ailleurs, personne n'est mort. Vous savez, en fait, ça doit être l'île d'Avalon. Ils sont accueillis autour de la table ronde par le roi Arthur. Voilà, mais non, non. Parce que vous avez aussi des esprits, comment dirais-je, fragiles. Mais, mais, voilà. Donc, les gens savent majoritairement. Ce qui fait que j'ai une phrase d'accueil. D'ailleurs, je leur dis, est-ce que vous faites partie de ceux qui viennent chez moi chercher le livre que je n'ai pas ? Parce que ça, c'est souvent comme ça que les choses se passent. Après, dans l'histoire même, puisque je reviens à votre question, excusez-moi de maintenant aussi d'Isère. Non, l'histoire des bouquinistes, puisqu'on avait abordé ce qui se passait au début, elle a évolué jusqu'au moment où il y a eu le droit de stationnement. Alors, vous aviez un droit de stationnement, mais sans que, un emplacement de marché, si vous préférez. Et puis, après ça, un droit de stationnement, c'est-à-dire que les boîtes sont restées à demeure. Et le règlement a évolué au fur et à mesure du temps. Il a commencé à se figer avec un stationnement à demeure sous Napoléon III. D'accord. Mais vous avez eu des mouvements bouquinistes. En fait, vous trouvez les bouquinistes cités aussi bien par Balzac que par Victor Hugo. Bon, j'ai parlé de Sébastien Mercier. Vous avez Paul Verlaine, qui fait d'ailleurs une citation un peu... Ouais, j'aime pas trop. Laquelle ? Bah, il dit, je vais me promener au long des quais chercher dans les boîtes... Non, chercher dans les boîtes de bouquinistes quelques vieux livres moisis. Genre, on n'a pas le livre moisis, monsieur Verlaine, c'est vous qui l'êtes. Non, non, mais bon, voilà, c'est... Mais, voilà, c'est... Non, on est cité par la littérature. C'est-à-dire qu'en fait, on est même dans la littérature. Vous avez des auteurs qui sont venus chercher dans les boîtes de bouquinistes ce qui a été par la suite une partie de leur œuvre. Et pas n'importe qui, puisqu'il y en a un contemporain de moi. Il s'appelle Georges Brassens. Qu'est-ce qu'il a fait, Georges Brassens ? Il est allé... Il a été dans les boîtes de bouquinistes pour découvrir Paul Ford, dont il a fait des chansons. Pour découvrir Jean-Richpin, dont il a fait des chansons. Bien sûr, c'est comme ça qu'il les a trouvés. Vous voyez, le jeune Brassens qui arrive à Paris n'est pas le grand lettré que... Théophile Gautier a fait toute son éducation littéraire en fouillant dans les boîtes de bouquinistes. Et Théophile Gautier, à qui Baudelaire dédie les fleurs du mal en le citant comme étant notre S maître S lettre à tous. Pour oublier que Gautier, au départ, c'est un peintre. Voilà. Donc, c'est pour ça. Et si je fais, alors, relation à l'histoire qui nous concerne, et qui est vraiment la concentration d'un patrimoine considérable. C'est considérable, parce qu'on est l'esprit chanteur de liberté qui a animé la France en tout temps. Et j'aime cette liberté-là, qui n'est pas celle que l'on galvaude et que l'on prétend. On pourrait avoir des débats là-dessus. Et on nous dit, messieurs, madame, vous gênez. Vous gênez, il va y avoir un spectacle magnifique, la grande quinzaine du biceps, sponsorisé par l'international, la multinationale du bourrage de mou et des boissons gazeuses. Vous gênez, dégagez, allez, à la Bastille. C'est-à-dire qu'on n'est même pas, en prononçant les choses comme ça, conscient de ce que symboliquement représente ce langage. Quand on dit aux bouquinistes, on, c'est Hidalgo, c'est M. Rabadant aussi. Alors moi, je vais vous dire une chose, grand amateur de rugby, j'ai envie de dire à M. Rabadant, allez entraîner des jeunes et vous occupez pas de politique. Je suis navré de le dire, je suis navré de le dire. Parce que, voilà, les mots sont un symbole. Les pensées se construisent à partir de symboles. Et vous dites aux bouquinistes, vous gênez à la Bastille. C'est difficile, ce matin, je suis arrivée, j'ai attendu pour ouvrir parce qu'il pleuvait. Je suis assaillie, quoi. Parce qu'il n'y a pas d'autres... Mais bon, c'est pas pour ça que tout le monde est ouvert, plus ça attire de monde. Dans un courrier adressé aux bouquinistes le 25 juillet, la préfecture de police de Paris a estimé indispensable que soit enlevé le temps des Jeux olympiques de l'année prochaine, entre 500 et 600 boîtes de bouquinistes sur les quais de Seine pour sécuriser l'événement. Êtes-vous concerné ? Comprenez-vous cette mesure prise par la préfecture ? Moi, je pense que, bon, ça aurait fait travailler les bouquinistes pour les lave-touches pour travailler. Et ils déménagent ceux qui doivent déménager pour deux semaines. Moi, je n'y crois pas du tout, comme la plupart, quoi. Parce qu'ils démontent les boîtes, démontent 160, je ne sais plus exactement, 163, 163 jeux de boîtes. Les stocker à un endroit et les remettre, ce ne sera pas qu'un jour. Ça va durer, à mon avis, des mois. Les retirer, c'est déjà un sacré boulot. Bon, ce sont des gens, je ne dis pas qu'ils ne sont pas compétents, mais un jeu de boîtes, c'est quand même assez spécifique. Il faut être sûr qu'ils soient stockés à un bon endroit. Et puis, ils seront parmi, il y a des boîtes, des gens, moi, mes boîtes, par exemple, il n'y a aucun problème. Les boîtes de ma fille, il n'y a aucun problème. Mais il y a des boîtes qui ne supporteront pas le déménagement. Elles seront parmi, il y a des gens qui vont, je pense, mourir, quoi. Ils ne vont pas pouvoir revenir aux bouquinistes, quoi. De toute façon, c'est le préfet de police qui décide, donc, s'ils décident, on n'a pas notre mot, je pense que c'est plaigné, d'ailleurs. Mais pourquoi vous gênez ? Parce qu'il y a pas mal de gens, c'est vrai qu'il y a des gens... C'est le fait d'aller à la Bastille, surtout, qui me gêne. Sur le plan symbolique. Oui, sur le plan symbolique, c'est assez fort. Parce que, personnellement, je vais vous dire un truc, c'est ma légion d'honneur. On m'envoie à la Bastille, quand on y a envoyé, bon marché, Voltaire. Alors, je suis ravi. Mais je leur dis à eux, est-ce que vous savez que... Je leur dis à eux, vous savez quand et qui a voulu dégager les bouquinistes ? Vous savez quel est le seul moment où, effectivement, on a enlevé une boîte sur deux, parce que ça gênait la vue et la sécurité ? C'était quand ? En 1943. Je vais vous dire un truc, je suppose que vous n'avez pas la mentalité de ces gens-là, mais, symboliquement, vous êtes sur la même étagère. Voilà. Donc, maîtrisez votre... Vous savez, on est dans le monde de la communication. Je leur dis... Je ne sais qui vous conseille, mais instruisez ou demandez à ce qu'ils soient instruits, minimum. Parce que, normalement, moi, je n'ai pas à dire ça. Mais les gens ne sont pas au courant de... J'ai à dire, je comprends, je sais pourquoi, j'accepte, voilà, il faut mettre des panneaux pour les boissons gazeuses. Ben, pardi. Ben oui, pardi. Ils n'ont pas se vendre toutes seules. Ou alors, ils auraient pu vous proposer de les vendre directement. Non. Vous me permettez d'inverser un peu les rôles ? Allez-y. C'est moi qui vous pose une question. Qu'est-ce que l'esprit olympique ? Bertin, l'important c'est de participer. Ben, figurez-vous que je dirais en conclusion comment je peux raconter cette petite histoire. Les Jeux olympiques sont attribués à Paris. Hourra ! Forcément, il n'y avait personne d'autre pour les prendre. Ça coûte trop cher. Et puis alors, surtout, ils avaient ramé, ça faisait deux fois qu'on leur avait botté ou trois fois qu'on leur avait botté les fesses. Non, 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 attendez, je vais vous dire un truc, il y avait eu des émulines. On devait les ouvrir, puis boum, les Anglais nous l'ont chopé sous le nez. Puis alors là, d'une façon assez humiliante. Douteuse en plus. Oui, oui. Attendez, je vais vous dire un truc. Oui, je parlais de rugby. Oui, oui, voilà. Je vais vous dire un truc et il y a eu la réponse du berger à la bergère, si vous voyez ce que je veux dire. Il ne faut pas être innocent. Bon, bref, donc les Jeux olympiques, on se précipite au ministère de la Culture. Il faut inscrire au patrimoine immatériel l'esprit olympique. C'est né en France, coubertin, l'esprit olympique. Alors, oui, mais qu'est-ce que c'est l'esprit olympique ? Oui, c'est coubertin, c'est bon. Alors, il faut le définir parce que sinon, ce n'est pas protégeable. Alors, on demande à des jeunes gens instruits de définir l'esprit olympique. Et très bien, on commence à prévenir l'UNESCO qu'on va vouloir accélérer le processus pour que ce soit patrimoine immatériel de l'humanité et tout et tout. Et heureusement, il y a quelqu'un qui à un moment lit le texte. Et tout le monde se met là à freiner des quatre fers. Parce que l'esprit olympique, excusez-moi, c'est l'amateurisme. Et l'amateurisme, ça empêche les petites affaires. Alors, quand vous avez parlé tout à l'heure de grands panneaux publicitaires, vous comprenez bien que... Parce que les jeunes gens qui vont venir concourir, ils reviennent surtout pour signer le renouvellement de leur contrat de sponsor. Et ils espèrent avoir un plus, plus, plus d'images qui leur permettra d'avoir un plus, plus, plus de vues pour pouvoir, non pas remplir le réfrigérateur, mais construire la belle maison autour du réfrigérateur. Donc, on fout la culture à la porte, au profit de quoi ? Parce qu'il faut appeler un chat un chat. Parce que nous sommes la culture, parce qu'on nous dit, attendez, mais le sport aussi, c'est de la promotion sociale. Oui, mais il y a combien de personnes qui vont pouvoir avoir, effectivement, une promotion sociale parce qu'ils courent plus vite qu'un autre autour d'un anneau ? Et combien pourraient espérer en avoir une parce qu'ils auraient acquis une culture plus importante ? Vous voyez ? Après, on me dit, vous savez, on est dans un pays où, Pisa, on est au fond du trou, l'école, on est au fond du trou. J'ai dit, oui, mais qu'est-ce que vous faites de la culture ? Quelle image vous envoyez ? Bien sûr, mais à première part. La lecture, d'abord, mais la lecture qui permet la culture. Parce que, contrairement à ce que pensent certains, là, vous allez voir mon vieux côté réac, tout n'est pas culture. Je suis désolé. Ce souvenir de qui a marqué un but de Bachin contre Tartampion, telle année. Culture générale ? Très générale. Très générale. Très générale. Très générale. Mais oui, bien sûr, il faut bien qu'il y ait des quiz possibles. Non, parce que les gens n'ont pas... C'est vrai qu'avec ces JO, il y a eu une médiatisation de comment les étudiants se font avoir, comment pas mal de gens se font avoir, mais on a assez peu parlé des bouquinistes, justement. Et je trouvais que c'était important d'aborder ce sujet, parce que Hidalgo est en train de vous entuber d'une force colossale. Là, en gros, que les gens comprennent. Elle vous a dit, vous dégagez le temps des JO. Un sur deux, c'est ça ? Alors, les choses évoluent. Les choses évoluent. Moi, je suis en contact, parce que je suis membre de l'association des bouquinistes. J'aurais préféré que nous eussions un syndicat, comme il y avait autrefois, qui avait d'ailleurs un emblème magnifique. C'était un lézard. Pourquoi il n'est plus là, ce syndicat ? Parce que l'individualisme bouquiniste a fait que... Vous savez, il y a eu un syndicat des bouquinistes qui remettait tous les ans un prix des bouquinistes, un prix littéraire des bouquinistes. D'accord. Ah oui, oui. Il y a eu une très grande activité, à la fois sociale, intellectuelle. Il y avait un esprit de corps. Et puis, bon, c'est parti un petit peu à volo. Les années 60 ont aussi... Mais il y a eu ce syndicat des bouquinistes, avec des hommes admirables, d'ailleurs, pour s'en occuper. Vous savez, si vous avez rencontré... Parce que j'ai un certain âge, donc j'ai pu rencontrer les derniers bouquinistes qui étaient membres de ce syndicat. C'était quelque chose. Oui, oui. Il regrettait. Il disait, d'ailleurs, on dit toujours, oui, c'est fini, c'est plié, c'est foutu. Puis après ça, bon, il y a un OK, ça repart. C'est autre chose, c'est autrement. Mais aujourd'hui, c'est autre chose, autrement aussi. Maintenant, la question que vous posiez de savoir, effectivement, si on... Non, mais je pense qu'il y a eu un degré d'inconscience. Je pense qu'il y a un degré d'inconscience. Vous savez, parce que... Pourquoi on nous chasse ? On nous chasse parce qu'il va y avoir un événement. On nous dit qu'on est un problème de sécurité. On essaye de répondre. Ah, c'est au nom de la sécurité. Bien sûr. On nous dit qu'on est un problème de sécurité. Vous savez, ils veulent rassembler 5 à 600 000 personnes pour cette cérémonie d'ouverture des Jeux. Alors, je ne sais ni qui, ni quand ce poète Vespera a eu cette idée. Mais est-ce qu'à un seul moment, on s'est posé la question de la faisabilité ? Alors, vous dites carrément, Anna Bauer, il faut renoncer à cette cérémonie telle qu'elle est prévue. Ou alors, est-ce qu'on peut quand même la prévoir, l'anticiper en organisant ? Merci, qui que ce soit, aujourd'hui, pour vous, journalistes, ou pour moi, spectateurs, voire même ayant une vague connaissance de ces sujets, de m'expliquer rationnellement quelles sont les mesures qui pourraient être prises pour sécuriser cet événement. Je mets au défi parce qu'il n'y en a pas. Et qu'est-ce que vous répondez ? Parce que vous êtes quand même entendus. Vous êtes consultés aussi. Officieusement, je n'ai jamais reçu autant de messages semi-clandestins de l'appareil d'État me disant, enfin, merci de l'avoir dit. Nous, on n'y arrivait pas. On a expliqué en long, en large et en travers qu'il ne fallait pas le faire. Mais d'autres, plus haut... On a expliqué à tout le monde. Tout le monde, jusqu'au moment où, au sommet de la pyramide, quelqu'un a dit, ouais, mais je veux quand même. C'est Emmanuel Macron qui souhaite ça. Je ne sais pas si c'est Emmanuel Macron. En tout cas, le politique, au-dessus de l'administratif, l'administratif, l'administratif dit, propose, mais l'ensemble de l'appareil administratif et la quasi-totalité des experts et des gens qui font des Jeux et qui savent comment ça se fait, les Jeux Olympiques, j'en ai fait beaucoup, ont expliqué que ça n'était pas en l'état actuel des choses et sur la base des éléments disponibles, faisables ni souhaitables. Je vais vous dire une chose. Les gens qui ne rêvent que de paraître comme des pans avec des plumes au croupion ne réalisent pas, ne réfléchissent pas et tout d'un coup sont sur leur perchoir et puis ils s'aperçoivent qu'ils sont effectivement très perchés, quoi. C'est le problème. Vous l'avez déjà croisé, Dalgo ? Elle est venue faire des photos en face d'une boîte, au moins ? En dessous. En dessous ? En dessous. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'ai aperçu Madame la maire de Paris de haut. D'accord. Voilà, je n'ai pas fait de photos parce que je ne la prendrai jamais de haut. Je ne suis pas... Pourtant, elle le fait bien, elle. Mais t'es égal. Oui. Je ne sais pas, pour moi, c'est... Non, ils viennent, je veux dire, ils viennent les politiques se mettre en avant devant ce monument de Paris ? Non, se mettre en avant, oui, non. Oui, non, oui. Ou peut-être pour certains vont en chercher des... Ceux qui aiment. Ceux qui aiment. Ceux qui aiment se mettre en avant, viennent se mettre en avant. Mais vous en avez, moi, j'en ai rencontré... Chapeau bas. Vous savez, je... Ce n'est pas de la forfanterie, mais... Je fais ce métier parce que j'aime lire. Donc, quand quelqu'un me parle d'un sujet que j'ai un peu abordé, je sais si, effectivement, il a creusé le truc, ou bien s'il n'a fait que du digest. Quand il l'a fait. Non, non, moi, je... Vous savez, parfois, je suis extrêmement surpris, j'entends la presse dire d'un tel... Ah, mais comment cette personne, si cultivée, a pu sortir telle balourdise ? Et il se trouve que j'ai croisé sur les quais, devant mes boîtes, la personne en question, et je me dis, mais non, ce n'est pas étonnant du tout. Oui. Voilà, non, voilà. Voilà. Non, non, il y a... Vous savez, moi, je suis en face de la société de luxe la plus notable au monde, et dont le PDG fut un temps l'homme le plus riche du monde, mais c'est très fluctuant, paraît-il, ces choses-là. Comme quoi, si haut, si bas. Mais, je le dis, la différence entre un smicard et un milliardaire est un fossé moins profond que l'abysse qui sépare quelqu'un qui a une vraie construction culturelle de quelqu'un qui croit en avoir une. Et là-dessus, je suis peut-être un petit peu sévère, mais à qui la faute ? Ce n'est pas la bienne. Moi, je veux dire autre chose, les gens peuvent venir se procurer chez moi des ouvrages pour apprendre, pour comprendre, pour des sommes dérisoires. Et ils peuvent même avoir des choses qui sont des livres, c'est-à-dire des livres objets, qui ont une jolie petite relure, pour moins cher qu'un livre de poche à la FNAC. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais, bon, la lecture n'est pas la chose la plus partagée au monde, mais ça de tout temps, hein. Ça de tout temps. C'est comme ça. Vous m'aviez dit avant l'émission, dans les bons souvenirs, chevènement, dans les mauvais Macron, c'est ça ? Vous êtes sympa, vous. Bon, oui, on va parler des bons souvenirs. Chevènement, oui, remarquable. Ah oui, oui, oui. Chevènement, j'ai envie de lui dire merci, monsieur, d'être ce que vous êtes, oui. Bien sûr. Et je peux vous dire une chose. idéologiquement, je ne participe pas de la même famille. Mais, il faut reconnaître, quand la personne a... Enfin, la première fois, je l'ai vu deux fois. La première fois, on a parlé d'un livre. Il a identifié l'édition, le pourquoi, l'auteur, il connaissait très bien. Alors, je savais que c'était une vente que je ne ferais pas. D'ailleurs, il m'a fait remarquer que, effectivement... Il l'avait déjà ? Il l'avait déjà. Mais il avait d'autres éditions qui avaient des intérêts qui qu'eux. Et, par contre, la deuxième fois, bon, le territoire de Belfort, on parle de 70, de la commune, des choses comme ça. On aborde un sujet. Et là, j'ai... Ah ! Je me suis dit, peut-être. Et, effectivement, je lui ai vendu un livre. Et il m'a dit, ah ben non, ça, je n'ai pas du tout. Vous le faites combien ? Je lui ai dit, monsieur le ministre, je vais vous faire un prix. Mais non, non, pas du tout. C'est tel prix, je le paye. Voilà. Ah, il était ministre, il semble-là. Il était ministre, oui. Non, non, il était plus ministre, mais c'est un titre que l'on donne... Voilà. Ah, je suis très déférent. Ah, oui. Ah, oui, oui. Je suis très, très déférent. Quand j'ai affaire à un cardinage du Monseigneur, voilà, c'est pas un problème. Mais non, non. Vous savez, je suis très déférent. Ce qui ne veut pas dire que il n'y a pas des anecdotes qui me soient arrivées qui font qu'on peut, oui, avoir des jugements très à l'emporte-pièce. Oui. Oui, oui. Je sympathise avec un client qui vit en Asie et qui, chaque fois qu'il est de passage à Paris, vient me prendre des livres qu'il m'a fait mettre de côté parce qu'on échange par WhatsApp. et qui, un jour, me dit « Ah, mais j'ai un ami qui est à Paris. On peut dîner ensemble. On va dîner ensemble. » Et le monsieur s'avère être un milliardaire chinois. Je discute avec ce monsieur en anglais, extrêmement sympathique. Et je suis invité à me retrouver à bord de son bateau aux Philippines. Alors, on m'envoie les billets d'avion, tout. Formulable. Et je me retrouve aux Philippines à bord du yacht d'un milliardaire. Et très gentiment, pour me mettre à l'aise, il me dit « Gilles, on va écouter de la musique dans mon kiosque. De la musique française. J'aime beaucoup la musique française. Et donc, on se retrouve dans son kiosque. J'ai un sourire parce que je me rappelle du décor. Et il lance, avec sa playlist, il lance de la musique. Vous savez ce que c'était ? Non. Jean Ferrat, c'est un joli nom camarade. Oh, magnifique. Vous êtes à bord d'un bateau qui pourrait nourrir je ne sais combien de familles pendant je ne sais combien d'années. Et on vous lance. Jean Ferrat, c'est un joli nom camarade. Donc, il comprenait les paroles. Non. Alors, je lui dis... Il me dit « Oui, oui. Je sais, je sais. » Mais parce qu'on parle du communisme. Il me dit « Non, je sais, mais il a une tellement belle voix. » Et après, il ajoute « Mais ça agace ma mère quand j'écoute ça. » Il avait une quarantaine d'années, mais il était quand même attaché encore à sa maman, visiblement. Mais non, non, mais c'est... Je veux dire, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, de quelque chose de... Oui, il y a des conversations que j'ai eues sur les quais qui m'ont marqué. Qui m'ont marqué parce que tout d'un coup, on ne sait pourquoi on est dans une vraie matière humaine. À force de légèreté, on finit de paraître toujours aussi léger mais profond. Alors là, c'est un moment de grâce. Voilà. Mais ça n'arrive pas souvent. Mais on les recherche. Vous savez, c'est comme le métier. On recherche toujours. On est toujours en recherche. Il y a de l'avenir, ce métier ? Déjà, est-ce que... Pas comme je le pratique. Qu'est-ce qui va changer ? À part les pubs Coca-Cola à côté des... Je bois du Coca Zéro. Ah. Ouais. Enfin, je n'en bois plus depuis cinq jours. J'ai décidé d'arrêter. Ah, c'est bien. C'est mon côté. Non, je ne veux pas. Atlanta, c'est fini. Non, non, je bois du Coca Zéro parce que j'ai été longtemps fumeur et pour ne pas avoir, quand je parle aux gens, une haleine de boin sentant le tabac, je me rince la bouche au Coca Zéro. C'est un côté des... Ça, c'est un décroché chose. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'effectivement, très souvent, les gens prennent des photos des boîtes et très souvent, ils prennent la photo et ils prennent la bouteille de Coca. Alors, j'enlève la bouteille de... Je dis, attendez quand même, vous n'allez pas faire en plus de ça de la publicité. Donc, voilà. Mais non, depuis cinq jours, je me suis converti à quelque chose de... Je ne bois plus de Coca. Voilà. Le métier, il va évoluer parce qu'il a déjà évolué. Vous savez, il y a Internet qui est apparu. Et l'immense majorité des ventes de livres se font sur le net. Et y compris à travers les commissaires priseurs qui ont maintenant ou inter-enchaire. Ce qui fait que quand nous, nous pouvions éventuellement nous porter acquéreurs dans une vente qu'on appelait des ventes professionnelles ou des ventes marchands, ce qui n'existe plus, voilà. Le collectionneur a tout intérêt à effectivement éviter les intermédiaires parce qu'à chaque fois qu'il y a un intermédiaire, vous payez le potage d'un intermédiaire. Donc, le métier va changer. Les gens sont persuadés parce qu'ils voient des livres sur Internet puisqu'ils balayent, ils font des recherches qu'ils ont vu le prix de l'ouvrage qu'ils ont dans les mains. Je peux vous dire une chose, c'est que l'estimation et l'expertise d'un ouvrage, ça demande autre chose comme compétence et qu'en plus de ça, probablement qu'ils se sont trouvés avec une estimation ou une expertise faite par quelqu'un qui n'a pas forcément les conséquences A. Donc, les compétences, pourquoi je dis conséquences ? Les compétences A. Mais, donc voilà, c'est... Donc, on va voir arriver effectivement énormément de choses un peu bizarres et puis, le métier, la vente se fera là-dessus, oui, ils y trouvent quand même... Vous savez, l'avantage du bouquiniste, c'est que... c'est un libraire, c'est devenu un libraire, mais qui avait encore accès à la matière première des orpailleurs, le sable et le gravier. Et que dans le sable et le gravier, de temps en temps, ses compétences, sa connaissance, sa culture personnelle lui permettait d'extraire quelque chose d'essentiel qui risquait de partir, retourner à la rivière. Ça, ça va disparaître. Et ce qui est dramatique, c'est que ça va faire disparaître très probablement un très grand nombre d'ouvrages. Un très grand nombre d'ouvrages. Mais, alors là, j'en reviens aux Jeux olympiques. Dans cette espèce d'écosystème très fragile, si vous interrompez le fleuve qui, justement, apporte le gravier et le sable, il va y avoir quelque chose qui va faire bouchon. Ou bien alors, ça va partir ailleurs. Ou bien ça va partir à la poubelle. Mais tout ce qui n'aura pas été filtré là, c'est déjà perdu. Et la deuxième chose, c'est que vous savez qu'à partir d'un moment où dans un écosystème, vous déplacez quelque chose. Même si vous le remettez en place, tout l'écosystème a été perturbé. Et c'est ce qu'ils vont faire avec les bouquinistes. Moi, je rappelle que j'ai tous les jours, tout à l'heure, je serai sur le quai. Et tous les jours, j'ai des hommes, des femmes qui passent avec des livres pas forcément passionnants. mais j'ai en acheté quand même quelques-uns. Parce que pour eux, c'est la soupe du soir. Ben oui, j'ai des confrères. Alors, j'ai un certain âge, j'ai un certain vécu, j'ai eu d'autres activités professionnelles. Mais, j'ai des consoeurs et des confrères, les boîtes fermées, mange pas. parce que c'est aussi un métier de misère. C'est un métier de passion, mais c'est pour certains un vrai métier de misère. Alors, je pense, parce qu'il y a un, je dirais, un contact qui s'est très nettement amélioré, puisqu'il se trouve que j'ai vu un des membres du bureau de l'association hier. L'audition est plus facile maintenant avec la préfecture. D'accord. Peut-être aussi qu'il prenne conscience, vous savez ce qu'en plaisantant tout à l'heure je disais sur les probables inconvénients qu'ils risquent de rencontrer et qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Et puis surtout, d'une situation qui n'est pas forcément favorable à rassembler 600 000 personnes. Vous savez, quand la démonstration a été faite que quand vous avez 100 000 personnes qui veulent défiler, vous avez du mal à ne pas pouvoir venir 1 500 ou 2 000 personnes particulièrement vindicatives, 600 000, vous voyez l'exponentiel. Et vous ne savez pas non plus là-dedans ce que seront les personnes qui ont un déséquilibre psychologique qui qui aussi trouveront parce qu'ils auront un message ou un flash le matin qui leur dira va et venge je ne sais qui je ne sais quoi. Donc allez chez les bouquinistes et retrouver cette bande dessinée là Raan l'enfant en étage farouche. Oui. En quoi il est son fameux coute-là ? Je ne sais plus en quoi il est en ose non 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 c'est un silex c'est de l'ivoire c'est de l'ivoire vous avez déjà vu un coup de papier en ivoire ? Non. Je peux vous dire une chose voilà je voudrais de donner de mauvaises idées à personne parce que voilà ok mais non non et puis ça je peux vous dire un truc c'est voilà non non mais attendez on nous a dit mais on pourrait cacher des armes dans vos boîtes on a répondu attendez nos boîtes on les connait on les ferme machin on scelle éventuellement on peut mettre les bachats avant de les sceller et tout et donc pas de problème mais oui oui non mais si si le petit va aller se dire je crois que je vais planquer ma kalachinikov dans une boîte il ne le verra pas le type non mais ils me prennent dans les tins oui 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 sauf que juridiquement c'est pas so si il faut voir quel est le statut des bouquinistes nous avons un droit de stationnement renouvelable annuellement mais on peut le suspendre on va le dire comme ça pour éviter de faire une crise sensible oui je pense oui ben vous le faites bien mais non mais donc qui peut être suspendu du jour au lendemain oui donc ça c'est un premier argument juridique ce n'est qu'un droit de stationnement le deuxième le motif évoqué raison de sécurité alors là face à raison de sécurité tout le monde s'incline d'accord si vous dites ah ben vous comprenez il nous rapporte pas un pélo par contre de mettre des grands calicots publicitaires ça on va pouvoir taxer ça se négocie autrement c'est plus la même musique mais il va vraiment y avoir des panneaux de pub à la place attendez vous avez déjà vu un événement gratuit gratuit non mais de là à aller foutre des panneaux de pub à cet endroit là précis un homme brillant et intelligent comme vous est en train de vouloir me faire dire ce qu'il sait déjà oui bon ben oui vous avez raison mais bien sûr que tout ça ce sont des intérêts bien sentis bien sûr ce sont des intérêts bien sentis voilà après le touriste il a envie de voir Paris aussi commercialement vous savez je vais vous dire une chose parce que dites on rapporte pas un copay pour payer des impôts donc d'un moment les 150 000 chinois qui vont aller acheter des bouquins ils vont quand même rapporter à vous donc à l'état permettez moi de vous dire cher Greg oh le ruissellement ils ont payé oui non mais mais non mais c'est c'est même pas la peine d'ajouter quoi que ce soit parce que tout a été dit là c'est tout voilà sauf que sauf que sauf que je vous parlais de cet écosystème faut pas oublier une chose c'est que c'est juillet et août parce que quand on nous a expliqué au départ qui mettrait 5 jours pour enlever toutes les boîtes ils ont fait un test il a fallu 5 heures pour enlever 4 boîtes d'accord alors je peux vous dire une chose c'est que si vous calculez le nombre de boîtes qu'ils veulent enlever à ce moment là peut-être combien d'ailleurs alors normalement il y aurait 160 jeux de boîtes concernés il y a combien alors au total vous répondez au total je vais vous dire une chose on m'a dit 230 moi j'étais resté à 212 ok il y a 230 de toute façon il y a 230 postes de bouquinisme mais je crois qu'il n'y en a que 212 occupés mais enfin je peux me tromper je suis pas administrativement très compétent mais ce qui se passe c'est que vous avez seulement les boîtes seront enlevées sur le parcours c'est à dire que les kalachnikovs comme vous disiez peuvent être cachés dans les boîtes qui sont pas sur le parcours pour éventuellement celles qu'ils enlèveront pas donc voilà celles qu'ils enlèveront pas de façon à ce que éventuellement la personne qui veut s'en servir puisse monter dans les étages de l'immeuble et arroser de loin vous voyez enfin bon bref non mais on pourra faire péter une bombe enfin machin non il n'enlève que les boîtes qui sont sur le parcours et le parcours passe sur la partie du rive droite donc au moment où vous arrivez sur l'île de la cité d'accord c'est la partie qui se trouve donc le rive droite donc la rive gauche n'est pas concernée c'est à dire à partir du quai oh bon sang je ne connais que lui et jusqu'au quai de la tournelle mais mais à partir c'est pas ah bon ça ça vous reviendra c'est pas grave après le quai Conti il y a le quai c'est au lieu d'avoir un tour de mémoire mais c'est pas grave donc à partir de là si vous voulez voilà c'est celui-là quai des grands augustins à partir du quai des grands augustins jusqu'au quai de la oui jusqu'au quai de Montébélo ça fait 160 boîtes sur 230 c'est ça non là ça a été révisé à la baisse il semblerait qu'il n'y ait que 130 boîtes de concernés et il y a eu une réunion il y a peu de temps où ils comprennent les problèmes et je crois surtout qu'ils comprennent leurs problèmes oui c'est à dire que le temps parce que quand vous voyez le temps c'est autant de temps de circulation impossible parce que ils enlèvent ça avec des grues des trucs et des bidules vous savez il y avait une solution qui était assez simple au départ il y avait une solution qui était très simple demandez aux bouquinistes d'enlever leur boîte on sait faire ça c'est pas con bah oui je vais vous dire un truc ils suivez vous savez je vais vous dire une chose à penser bah non mais attendez je vais leur souffler l'idée tiens s'ils veulent s'ils veulent je leur souffle l'idée je leur dis voilà vous bloquez les quais concernés un dimanche matin c'est à dire là où il y a le moins de circulation je connais la circulation de long des quais parce que ça fait quand même 20 ans que je la fréquente un dimanche matin entre 6h et 12h et vous demandez aux bouquinistes entre 6h et 12h ce dimanche matin d'enlever vos boîtes ça sera fait par contre il faudra leur faire un bon chèque pour qu'ils le fassent c'est qu'il y a le moins de nez chaud bah non ils vont faire comme avec les étudiants 100€ et 2 places ils ont donné oui c'est bien c'est sympa oui oui mais ils nous ont promis aussi au départ de nous donner des places puis après ça ils ont dit ben non ah et ils nous ont fait le coup des places aussi oui ils nous ont fait le coup des places mais pas les 100€ ah non puis en plus de ça je vais vous dire un truc moi je rêve de voir ça depuis que je suis tout petit ah 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 il y a un truc à la rigueur il m'aurait je sais pas il m'aurait dit tiens il y a la belle Hélène l'opéra bouffe vous aurez des places je dirais pourquoi pas oui mais là c'est moins intéressant non pas franchement c'est pas mon truc mais non non mais c'est ça en fait si vous voulez il y a des solutions mais comme je sais que ici je parle en toute discrétion oui ça ne sortira pas d'ici bien sûr donc je peux forcément dire ce que je pense parce qu'il y a des moments où ça me casse les pieds mais non non bien sûr non non moi je sais que si on me donne la matinée pour enlever les boîtes parce que les livres on les enlève avant les livres on les enlève avant on me donne l'autorisation d'un stationnement parce que j'ai un couloir de bus devant mes boîtes on me dit bon ben nonobstant le fait que vous n'allez pas l'occuper pendant des heures je sais combien de temps et combien de personnes j'ai besoin pour pouvoir mettre mes livres dans des cartons et je sais que en une matinée je peux enlever mes boîtes ouais avec une petite une petite estafette là une petite camionnette et je sais où j'irai les ranger mais il faudra qu'ils me payent l'essence il faudra qu'ils me payent la location du véhicule et puis la petite gratte qu'on donne aux personnes qui sont costaudes et qui vont m'aider à les déplacer voilà c'est ça moi je sais faire mais tous les boucs ils disent ça faire mais on va pas leur donner le truc quand même voilà puis on va surtout pas leur donner l'idée parce que ça serait quand même c'est à eux de l'avoir tout seul ouais voilà par contre on peut les inviter à regarder votre émission voilà ça peut les aider non mais il y a vous savez de toute façon il faut être très clair en cette histoire si ils enlèvent les boîtes ça ne peut pas être une semaine avant l'événement ça c'est du pipo parce que leur installation nécessite que les boîtes soient enlevées avant qu'on mette les pylônes d'éclairage les calicots les choses les bidules et puis les bombes qui feront des paillettes tout le ridicule quoi tout le ridicule je on m'a donné à regarder un petit machin qui avait été mis à la télévision de comment dirais-je l'organisateur des festivités le scénographe c'est maintenant à la danse là des JO là non non le 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 alors il était à bord je ne sais pas comment il s'appelle ce brave garçon alors il était à bord d'un machin alors là il y aura machin et puis là un truc bidule rien n'est prêt ah non non mais je ne sais pas si c'est prêt dans sa tête si c'est prêt ailleurs machin la seule chose que je vois personnellement c'est c'est une catastrophe un lieu de culture comme ça qu'on veuille y toucher qu'on veuille nous déplacer nous effacer matériellement physiquement l'image célébrer Paris à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques on a du mal à comprendre c'est un symbole de Paris c'est un symbole majeur de Paris c'est c'est vraiment le comment dire c'est vraiment comme si on démontait la tour Eiffel parce que la tour Eiffel elle est trop haute elle ne rentre pas dans le champ des caméras bah non on ne va pas enlever les bouquinistes parce qu'ils empêchent la vue bah on va réduire un peu le nombre de gens vouloir les démonter c'est mettre en péril cet équilibre fragile de cette espèce de trésor patrimonial de tous et de toutes pour nous ça serait vraiment un coup de saumon on ne peut pas dire un coup de grâce elles datent de la fin du 19ème siècle certaines elles sont vieilles elles ont le poids des ans le poids des saisons le poids des intempéries et ça fait que vouloir les bouger ça va aller être en péril et on risque d'avoir des sacrés problèmes elles vont tomber un morceau alors la mairie nous dit qu'elle va nous en payer des boîtes neuves mais des boîtes neuves ce ne sera pas pareil ce ne sera plus la même poésie ce ne sera plus la Nouveau-Paris ce ne sera plus cette musicalité de paysage de ton cette variété merci d'être passé nous voir bah écoutez c'est à l'évite merci de vous avoir accueilli ah oui c'était pas désagréable je ne vous connaissais pas maintenant que je vous connais je vous trouve très sympathique est-ce que vous avez une promo c'est ce que je pose toujours comme question aux gens promo une promotion de quelque chose à faire pour Coca-Cola peut-être non 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 ils n'ont pas besoin de moi si alors il y a plusieurs choses parce que après tout je vais passer un message ah bah voilà jeunes gens de France apprenez à lire non je blague non non le meilleur moyen de se développer intellectuellement c'est la lecture parce que la lecture ça vous donne le temps de la réflexion ça vous donne le recul maintenant c'est pas tellement ça que je veux dire je veux parler d'une chose qui m'est arrivée il y a trois jours et c'est une catastrophe j'étais face à une petite jeune fille qui m'a demandé monsieur je suis dans une école de journaliste et est-ce que ça vous ennuie pas de me faire une réponse ça je l'ai tout le temps je suis bon garçon je dis allez-y et et alors elle me dit est-ce que vous vendez des livres de philo bah je lui dis vous savez on vient de parler de littérature la philosophie ça fait partie de la littérature ah mais non c'est une science jeunes gens de France la philosophie n'est pas une science raisonner avoir une opinion une théorie ce n'est pas être un scientifique la science c'est autre chose ne mélangez pas tout ne vous laissez pas en bobiner parce que vous êtes en train de vous faire pétrir le cerveau par des gens qui vous farcissent le crâne avec d'énormes inepties dont vous aurez forcément à payer les conséquences est-ce que les gens peuvent faire quelque chose pour soutenir ce corps de métier oui par rapport à la situation que vous vivez en ce moment oui en particulier ou plus en général alors vous pouvez faire à part acheter des livres non il n'y a rien d'autre à faire non non je vais vous dire vous avez des bouquinistes qui j'en fais partie ouvrent tous les jours que Dieu fait quand il ne pleut pas trop allez les voir rencontrez-les discutez avec elles ou eux je vais faire de l'inclusif il faut dire y'elles du coup mais non alors pas jusque là quand même ok tenez vous voyez ce qu'on peut apprendre par exemple dans les livres c'est ce qu'était la grammaire du 17ème siècle le participe passé s'accordait avec le sujet le plus proche ils et elles sont allés es elles et ils sont allés es on peut revenir au 17ème siècle on peut pas revenir au 17ème siècle vous savez pourquoi on peut pas revenir au 17ème siècle parce que c'est pas moderne ouais ah oui mais alors là je sens que si après on va parce qu'on a parlé avant l'émission si on commence à partir sur la French Theory on en a pour on en a pour 5 minutes oui oui je pense que c'est de la merde c'est ça oui on en avait juste pour voilà une seconde voilà non mais c'est c'est jeunes gens de France la philosophie n'est pas une science voilà et si vous faites attention vous vous apercevrez que la plupart des philosophes qui sont à l'origine de la French Theory étaient des grands malades qui avaient besoin effectivement c'est pas étonnant que Foucault ait écrit sur la folie ben oui et que surtout il ait dit mais le fou est la personne qui était au 17ème siècle tout à fait libre de circuler d'ailleurs il était reconnu on voyait on pouvait même percevoir quelque chose qui était proche entre le fou et le sage alors le fou vous savez on l'a dit aussi le fou du roi le machin sauf qu'il avait intérêt à contrôler quand même ce qu'il faisait ce qu'il disait et puis que c'est complètement faux un mythe ben oui parce que c'est l'innocent c'est l'innocent qui est effectivement regardé comme étant le pauvre d'esprit parce que le fou dangereux lui on l'a cramé depuis longtemps voilà donc arrêtez de vous laisser embobiner lisez des livres lisez des livres voilà ça c'est une bonne façon de conclure merci c'est moi qui vous remercie merci d'être venu merci à la régie merci aux spectateurs et comme on dit ici merci Cognac j'ai à vous les studios à très vite merci à tous